Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui traite des moulins. Nous allons voir dans cette vidéo un dernier petit outil technique très utile. Alors nous avons vaguement parlé des changements de débit concernant les moulins dans la première vidéo, où on passait des croches au double croche, c'est-à-dire on doublait la vitesse en fait, la vitesse du débit. Cette fois on va passer d'un débit binaire, croche, double croche, à un débit ternaire, triolet, sextolet par exemple. Ce qui va créer une difficulté pour les moulins parce que le doigté lui fonctionne sur 8 coups. Le temps de faire la boucle, il faut 8 coups, alors que le débit ternaire c'est 3 ou 6 coups, donc ça va créer un effet de décalage à chaque fois. Maintenant, pour le changement de débit, pour que ce soit clair, parce que ce n'est pas évident de ne pas mélanger les 4 moulins quand on fait ce genre de travail, je vais vous mettre la main droite ici sur le tome basse et la main gauche sur la caisse claire. C'est parti ! Le troisième moulin Et le quatrième moulin Maintenant, on passe d'un débit binaire à un débit ternaire. Un, deux, trois Pour le deuxième moulin, même chose Pour le deuxième moulin, même chose Pour le deuxième moulin, même chose Alors maintenant que nous avons vu les changements de débit, les déplacements d'accent, des changements mélodiques sur les tomes, des patterns, tout un tas de patterns. Vous avez un certain bagage maintenant technique à propos des moulins. Donc vous allez essayer maintenant, enfin ce que je vous recommande, c'est d'essayer de l'utiliser à des fins musicales. N'essayez pas de faire un concours de vitesse ou du jeu aléatoire. N'oubliez pas, ce n'est pas les mains qui doivent jouer, c'est votre oreille, c'est vos idées qui doivent diriger votre jeu. Ainsi que le contexte musical, si vous jouez sur un morceau. Donc, essayez de pratiquer tout ça, de mélanger ces combinaisons et d'en faire quelque chose de musical. Je vais vous montrer dans une petite démonstration ce qu'on peut faire avec les moulins. Une petite impro qui vous donnera peut-être d'autres idées. A bientôt et travaillez bien sur tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501